J'ai étudié à la Sorbonne. Jean-Louis Béliveau a étudié la linguistique et la phonétique à l'Université de la Sorbonne à Paris, pour ensuite revenir à Clare, sa région natale, et participer à sauver le français acadien local. C'est la langue et le musée de tout ce que les Acadiens ont fait en pensée et en actes. C'est une bonne façon de documenter notre culture. Il a publié la semaine dernière avec son ami, co-auteur Jean Leblanc, un livre qui propose un alphabet acadien universel qu'il a lui-même créé. Cet alphabet est constitué d'une quarantaine de lettres. Ce sont tous les phonèmes, ou les sons, que l'on retrouve dans le parler de Clare. Je suis arrivé sur cette planète un peu dyslexique. J'ai trouvé que la phonétique aidait énormément à apprendre à lire et écrire. Il a également inventé une orthographe, facile à lire, puisque les mots ne contiennent aucune lettre muette. Chaque mot commence par une majuscule, une règle inspirée de son héritage micmac. C'est par respect pour l'âme du mot. Tout ce qui peut se définir comme entité possède une âme. En même temps, c'est un petit manuel d'anthropologie culturelle. On y retrouve des mèmes ou des mimes, c'est-à-dire des éléments de culture populaire, reconnaissables, reproduits et retransmis. Nous autres, pour sauver la langue acadienne, on pense qu'il faut insérer les capsules culturelles dans l'encyclopédie, la vie de tous les jours. On y retrouve des nouveaux mots et des expressions qui se sont ajoutés plus récemment au répertoire de la région. Parce que chaque mot te mène sur une aventure. Et comme tout bon manuel de langue, le livre comporte des exercices pour tester la compréhension. Ce livre est une des toutes dernières confections de l'Académie acadienne. Pour Jean-Louis Béliveau, l'Académie acadienne se manifeste chaque fois qu'au moins deux personnes se rassemblent avec la mission de sauver la langue acadienne. Ici Stéphanie Blanchet, Radio-Canada, dans la région de Clare, en Nouvelle-Écosse. Merci.